Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau concept qui s'appelle Images par Images et dans lequel je vais décortiquer des séquences de films d'animation pour comprendre un peu comment fonctionne à la fois l'animation mais aussi le design, la mise en scène, le montage bref, analyser les séquences de films pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils sont construits et aujourd'hui je vais parler d'un film que j'ai vu récemment et qui m'a vraiment beaucoup plu c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, très bel accent anglais et qui d'ailleurs s'appelle Spider-Man New Generation en français je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que je trouve que c'est une sorte de tuerie visuelle avec vraiment beaucoup beaucoup de choses intéressantes à prendre à l'intérieur même au niveau de l'histoire mais aujourd'hui on parle pas d'histoire, on parle de l'image, de l'animation et toutes les séquences que je vais traiter sont dans les trailers donc il n'y a pas de spoiler à l'intérieur vous avez déjà vu des affiches peut-être, vous savez déjà ce qui se passe un petit peu mais je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire parce que c'est pas le sujet la première chose qui m'avait vraiment frappé quand j'avais regardé le trailer pour la première fois il y a à peu près un an, c'est ce côté saccadé dans l'animation une animation qui était très bien réalisée, très bien construite mais qui n'était pas aussi fluide que dans plein d'autres films d'animation et aussi le fait que c'est un gros mix entre animation 3D et animation 2D donc quand je parle d'animation 3D c'est de l'animation en images de synthèse faites sur ordinateur mélangée à de l'animation 2D qui est elle aussi faite sur ordinateur mais qui est plus à base de traits et de peinture comme sur l'animation papier et maintenant on va regarder un petit peu plus en détail comment est-ce que tout ça est construit ici j'ai une première séquence où les deux personnages sont en train de courir pour rattraper un objet qui est important pour eux et où Peter Parker va le lancer Miles Morales dans les airs et rien qu'ici en commençant à regarder image par image je peux voir par exemple sur celle-ci que sa main est dédoublée donc ça c'est typiquement quelque chose qui se fait d'habitude en dessin animé donc en 2D en le voyant image par image on voit très bien qu'il y a deux mains sur une seule image mais évidemment quand on passe à vitesse réelle tout ça se confond avec tout le reste et on ressent juste le dynamisme du mouvement et vous pouvez voir aussi que par exemple ici c'est des choses qui ont été rajoutées en 2D donc en peinture par dessus les images comme ce qu'il y a là ça à mon avis c'est pas calculé en 3D c'est vraiment des coups de pinceau par dessus l'image et ici vous pouvez voir quelque chose de très important en animation qui s'appelle un arc donc vous allez voir que sur les différentes images la main de Miles est en train de suivre une sorte d'arc de cercle comme ça et avoir un arc comme ça c'est vraiment un des secrets de l'animation qui vous permet d'avoir un mouvement qui est fluide parce que si sa main partait comme ça et faisait des sortes de vagues le mouvement serait vraiment étrange donc rappelez-vous bien que dans vos animations vos mouvements la plupart du temps vont suivre des arcs histoire que ça rende un tout plus harmonieux ici on a un autre exemple de multiplication quand sa main se multiplie ici quand il veut rattraper le lance-toile et juste ici on voit même une trace qui est comme un résidu de son costume donc tout ça c'est vraiment pendant une ou deux images donc c'est quelque chose qui passe vraiment inaperçu quand on le regarde à vitesse réelle mais qui a quand même un effet sur ce qu'on voit et là il y a un moment que j'aime bien on va voir que Peter Parker le chope il le soulève juste avec un bras en quelques images il récupère le lance-toile il lui place il tire une toile et il le balance et le timing est encore une fois vraiment intéressant parce qu'on sent vraiment il le prend il met la toile il lance et image par image on voit toutes les petites réactions quand Miles il est en train de se tourner pour regarder derrière lui et qu'il ne s'attend pas du tout à être lancé donc il va vraiment valdinguer et là pareil vous pouvez voir les arcs qui vont se former à peu près comme ça que ce soit pour les mains ou pour les pieds il y a toujours des arcs et pour l'instant là Peter Parker va sauter très linéairement ce qui va donner beaucoup de force parce que c'est la première impulsion qu'il va donner avec son pied donc il va se lancer comme ça et sortir du cadre et là ce qui est marrant c'est de voir à quel point Peter Parker est complètement immobile quand il vole alors que Miles est en train de bouger dans tous les sens et de se taper plein d'arbres c'est bizarre dit comme ça ici il y a un autre mouvement intéressant qui est aussi un principe fondamental de l'animation qui s'appelle le Squatch and Stretch en anglais qui signifie compresser et étirer ce qui signifie que quand un élément a un mouvement très rapide il va soit se compresser soit s'étirer donc avoir une sorte de dynamisme comme ça et sur quelques images on va avoir un élément qui est complètement déformé et qui fait très étrange à regarder sur cette image en particulier mais dans le mouvement en lui-même ça va pas vraiment se voir ça va juste se ressentir et donner quelque chose de plus crédible même si ça peut paraître un peu étrange que le fait de déformer quelque chose de façon totalement irréaliste rende un mouvement plus crédible mais c'est comme ça que ça fonctionne en animation et vous pouvez voir ici un nouvel exemple de déformation puisque son visage va s'étirer et se compresser à nouveau parce qu'il est surpris là vous voyez encore des déformations donc des coups de pinceau ajoutés pour donner du dynamisme et là je crois qu'il va partir d'un coup vous voyez à quoi ressemblent ses pieds quand ils sont déformés ? tout ça pour donner cette séquence vous voyez c'est extrêmement rapide mais on sent quand même la déformation un autre truc qui me plaît particulièrement dans ce film là c'est à quel point ils vont utiliser les poses iconiques du personnage par exemple ici ça va juste durer quelques images mais il va rester dans sa pose qui est celle qu'on voit partout dans les bandes dessinées Spider-Man et qui est logique en même temps parce qu'on voit qu'il commence à tirer sur ce fil là donc il va exercer une pression ici ce qui va forcément faire se lever son corps et ses jambes vont être là pour justement trouver l'équilibre et qu'il garde on va dire son centre de gravité correctement même si j'ai aucune idée de comment marcherait vraiment physiquement un mec qui pourrait tisser des toiles et grimper comme ça mais on s'en fout un peu de savoir si c'est réaliste le tout c'est que ce soit crédible c'est vraiment ça qui est important en animation et il y a quelque chose de très important aussi en animation c'est combien d'images dure votre pose parce que vous savez peut-être qu'en cinéma c'est 24 images pour une seconde de projection mais ça ne signifie pas que dans un film d'animation il y a 24 dessins par seconde d'animation puisque chaque dessin ne dure pas forcément une image dans la plupart des cas un dessin va durer plusieurs images et en animation ou en tout cas en animation traditionnelle et c'est un petit peu pareil en animation 3D il y a différentes façons d'animer soit on anime sur les 1 c'est à dire que chaque dessin aura une pose différente soit on anime sur 2 ça veut dire qu'il y aura un dessin qui va durer 2 images et qu'au total il y aura 12 dessins dans 24 images donc dans une seconde mais justement pour donner cet effet image saccadée dont je parlais au début et qui m'avait marqué dans la bande annonce et qui me marque aussi dans le film il n'y a pas forcément une pose par image les poses vont durer 2 ou 3 images la plupart du temps et quand ils sont animés sur une seule image il ne va pas y avoir beaucoup d'intervalles je vais vous expliquer ça rapidement en vous montrant un exemple ici avec Miles qui est en train de courir et qui va se faire percuter par une voiture par exemple cette pose là dure 2 images cette pose là dure 2 images celle-ci 3 images celle-ci 2 images etc etc il se fait percuter l'image suivante c'est la même l'image suivante il y a une autre pose l'image suivante une autre pose l'image suivante une autre pose et ce qui m'intéresse surtout ici c'est qu'au moment de sa chute il va faire quelque chose qui est assez particulier donc là on le voit il est en train de se débattre dans les airs et il va atterrir tout droit sur le sol donc il atterrit vraiment comme ça sur le sol en étant vraiment droit comme ça et sur l'image d'après il va directement être accroupi comme ça donc on passe de cette forme là à cette forme là qui ensuite va être légèrement déformée comme ça et rester sur plus d'images vous voyez qu'ici il y a une image où il tombe une image où ses jambes fléchissent une autre où il prend une autre pose et là on est sur la même pendant 3 images et il va ensuite rééquilibrer tout ça en bougeant ses bras très légèrement donc retenez bien que dans une seconde d'animation il n'y a pas forcément une image une autre une autre une autre pour faire un mouvement rapide il y aura une image comme ça et une image comme ça par exemple avec le bras plus lancé et pour vous montrer un petit exemple voici une animation de Roger des 100 dalmaciens faite par Milt Kohl qui est une légende de Disney qui est vraiment un animateur incroyable et on peut voir que chaque dessin dure par exemple ici ce dessin là n'a pas besoin de durer qu'une image donc il dure 1, 2, 3, 4 4 images et tout est timé vraiment précisément comme ça selon la nécessité du mouvement là par exemple on va pouvoir voir que pour le mouvement de sa tête chaque dessin est projeté pendant deux images et l'idée avec l'animation 3D justement c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des interpolations ça veut dire que si je fais une image qui est comme ça donc c'est à dire que ma pose est là en 1 et que ma deuxième pose se fait ici j'ai pas besoin de dessiner ou de refaire ce qui va se passer entre les deux puisque l'ordinateur va calculer le mouvement qu'il y a entre deux images plutôt entre deux poses en faisant plusieurs images et justement dans Spider-Man Into the Multiverse ils ont pas fait ça puisqu'on peut voir que les poses durent pendant plusieurs images exactement comme on le fera en animation 2D ou en stop motion par exemple pour vous montrer un petit exemple de ce que ça donne ces interpolations en 3D bah là j'ai pris le trailer des Indestructibles 2 et vous pouvez voir que image par image tout bouge en permanence parce que tout a été calculé entre les poses qui ont été mises par l'animateur après l'animateur il peut faire des dizaines ou des centaines de poses par plan on sait pas trop ce qu'il a fait là dessus par exemple mais tout ce que je veux dire c'est qu'en animation 3D on va dire traditionnelle il n'y a jamais vraiment de choses qui sont à l'arrêt tout est en train de mouger de mouger j'ai fait move et bouger en même temps mouger tout est en train de bouger en permanence et ça peut être des mouvements qui sont très très subtils justement par exemple un mouvement de cheveux ou ce genre de choses mais tout bouge tout le temps revenons-en à notre Spider-Man avec par exemple ce plan où il saute en se tournant en faisant encore une fois une pose iconique avec ce fameux signe ici et le fait de sauter comme ça c'est un truc qu'on peut voir par exemple dans les vidéos de base jump avec des gens qui sautent d'immeuble et qui ont un parachute après évidemment et donc ça donne un petit peu à voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme référence parce qu'à mon avis c'est forcément ça c'est aussi ce qu'a dit Howard Rimshurst qui a fait une analyse récente aussi sur ce Spider-Man là avec le trailer un petit peu comme je le fais ici mais en anglais et qui justement a décelé que là dedans ça devait être une référence de saut d'immeuble parce que justement il faut forcément prendre des éléments dans la réalité pour pouvoir avoir des références savoir comment marche la physique et ensuite l'appliquer à l'animation en la déformant en la stylisant tout en gardant la crédibilité qui est nécessaire pour qu'on croit à ce mouvement là là sans parler d'animation c'est l'un des plans qui me marquent le plus parce qu'il y a aussi les compositions qui sont vraiment vraiment impressionnantes dans ce film là j'avais l'impression qu'à chaque scène j'avais envie de refaire enfin de voir le storyboard pour voir comment était la mise en scène donc là juste en termes de composition j'adore le fait que tout soit débulé c'est à dire que le cadre n'est pas droit ce qui est droit normalement comme ça une scène de nuit avec Spider-Man dedans c'est les contreformes donc la forme c'est tout ce qu'il y a ici en gros et la contreforme c'est ce qui est formé par la ville qui est en arrière-plan donc la contreforme a autant d'importance que la forme dans une image et un autre très bon exemple de forme contreforme c'est sur ce plan là qui à mon avis l'un des plus beaux du film on peut voir que Spider-Man est isolé comme ça il est dans l'autre sens donc on adopte son point de vue et la forme des immeubles devient ici quelque chose de très étrange à regarder mais aussi de très apaisant je trouve parce que je me mets vraiment dans le fait de sauter d'animable comme ça et de tout voir à l'envers d'avoir cette sorte de marée ici c'est comme si c'était une sorte d'océan dans lequel il nageait enfin je trouve que c'est quelque chose de très très beau et c'est quelque chose qui dure seulement quelques secondes mais on peut voir qu'ils ont vraiment voulu fixer ce plan là dans l'esprit du spectateur parce que justement toutes les images où il dure le personnage ne bouge pas de pose c'est à dire qu'il est juste là il est presque statique il mouge il mouge il faut que j'arrête de dire mouger il bouge quasiment pas dans le cadre il est vraiment au même endroit et tout ça permet de créer une image qui est vraiment iconique et qui va nous rester en tête longtemps là par exemple sur ce plan là on peut voir à quel point ils vont peindre par dessus les images pour ajouter plein de couleurs pour ajouter des effets de lumière on sent que tout n'est pas calculé directement en 3D et qu'il y a eu cette phase de peinture par au dessus là on peut voir encore une fois les déformations avec la multiplication des bras de Peter Parker qui est vraiment juste sur une seule image vous voyez donc ça sert vraiment l'action et là il va se relever petit à petit avec une forme qui est très chaotique ici comme ça donc on voit qu'il est en mauvaise posture parce que tout est vraiment très anguleux et là quand il est envoyé avec un coup de poing à grande vitesse vers l'autre bout pendant plusieurs images on voit les déformations et dans ce film il y a ce mélange de 2D et de 3D mais aussi la volonté d'aller vers un aspect très comic book c'est à dire d'avoir quelque chose qui se rapproche d'une bande dessinée autant dans la mise en scène que juste dans les choses qui apparaissent à l'écran mais aussi il y a des onomatopées qui sont placées quand le bouffon vert envoie des bombes par exemple ici il y a un boom qui va grandir pendant quelques images donc ça dure une dizaine d'images même pas et toutes les explosions sont faites en 2D donc c'est ça aussi qui donne ce cachet très particulier et vous allez pouvoir voir ici que la déformation est encore plus grande que d'habitude puisqu'il va vraiment y avoir plusieurs Spider-Man qui se suivent donc c'est une déformation qui est encore plus complexe on va dire qui visuellement est encore plus puissante et qui quand on le regarde à vitesse réelle donne quelque chose de super intéressant j'en ai pas encore parlé mais le design des personnages est aussi vachement intéressant par exemple ici c'est le méchant qui s'appelle Fisk qui est donc le Kaïd et qui a une forme très très carré il est vraiment gigantesque on peut voir par exemple qu'en gros une personne comme ça on pourrait en mettre 4 ou 5 dans le Kaïd en termes de morphologie c'est un truc qui est assez impressionnant et cet effet là est utilisé très régulièrement dans le film donc c'est ce qui s'appelle une aberration chromatique c'est à dire une sorte de déformation des couleurs comme ça comme si on voyait tout le spectre lumineux en une seule fois ce qui peut avoir un effet un petit peu 3D stéréoscopique parce que quand on a des lunettes 3D et qu'on les enlève c'est ce qu'on voit en gros c'est des images qui se superposent comme ça ce qui peut donner l'impression au début du film qu'on est en train de regarder la version 3D en 2D et on peut se dire bah merde ils sont gourés de trucs et non en fait c'est vraiment dans le film il y a cet effet qui est là pour l'esthétisme et pour avoir un graphisme qui est vraiment vraiment impactant et dans le fait d'avoir des éléments qui rappellent et qui sont directement tirés des comics on a des poses iconiques encore une fois qui sont des sortes alors qui dure pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 images et qui donne ce côté vraiment hyper dynamique il y a un truc que j'ai trouvé marrant aussi dans le film c'est quand Peter Parker se présente au début et on voit d'autres éléments qui sont tirés des autres films donc ceux de Sam Raimi on le voit par exemple là c'est dans Spider-Man 2 quand il est en train de sauver le train ou alors le bisou de Spider-Man 1 et quand il défonce une voiture dans un restaurant dans Spider-Man 2 et ce qui me plaît ici beaucoup c'est la réaction qu'on voit de Mary Jane parce que lui on voit qu'il a déjà ses sens d'oragné qui sont en alerte alors qu'il est tranquillement en train de boire un verre habillé en Spider-Man comme tout le monde le ferait évidemment et ce qui est marrant surtout ici c'est le mouvement de recul de Mary Jane qui n'est pas si surprise que ça mais qui est juste là genre ah il se passe un truc donc c'est toujours les petits détails comme ça qui m'intéressent le plus dans les films d'animation parce que surtout en 3D comme ça il place tout le temps plein de détails partout de plein de choses qui se passent ça peut être un peu du surplus parfois mais dans ce sens là c'est vraiment un truc qui est intéressant on voit par exemple que Spider-Man est tout tranquille il va juste se lever donc tendre la jambe tranquillement poser son verre et donner un gros coup à la bagnole donc tout ça se fait en assez peu de pauses finalement parce qu'il y a cette pause là ensuite on le voit glisser son pied doucement donc il va d'abord déplacer légèrement son pied puis il y a un grand mouvement donc typiquement ça va être comme ça et ensuite comme ça il va se lever en étirant encore un petit peu son pied il va commencer à placer ses bras correctement pour anticiper justement le coup de poing qui arrive et là on voit que son bras était plus loin il se rapproche et là bam c'est l'impact donc il y a vraiment un grand mouvement entre le moment de l'impact et le moment où il prépare son coup avec ajout de plein de petits traits autour comme ça histoire qu'on voit un petit peu mieux le dynamisme du mouvement et qu'il y ait cette déformation graphique dont je parlais tout à l'heure et là il y a un truc dans cette séquence là que je trouve vraiment très intéressant c'est le fait d'avoir décomposé en différentes cases ce qui s'est passé dans la vie de Peter Parker et que ces différentes cases soient justement formées par une toile d'araignée et que chaque élément ici chaque rectangle va être comme une case de bande dessinée dans laquelle va se passer quelque chose et ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment le mouvement est passé d'une image à l'autre par exemple ici on peut voir que on a notre personnage comme ça qui donne un coup dans ce sens là qui va partir vers là et qui va mener logiquement vers l'autre image donc vous voyez que avec le montage on est directement amené par cette pose à l'image suivante qui va descendre vers ici et ça ça va tirer une toile vers ici là on est guidé comme ça et ensuite chacun va ajouter une image comme ça mais on est vraiment guidé un petit peu comme ça tout le long donc il y a cette forme de vague qui en termes de composition est vachement intéressante et en termes de dynamisme de montage parce qu'on sait exactement où regarder et quand regarder et c'est l'un des points qui est fondamental en animation comme dans n'importe quelle autre chose où il y a des mises en scène c'est le fait de mettre dans l'image des choses qui ont du sens et qui justement apportent à l'histoire typiquement ici on a le personnage du père flic ici le personnage du garçon qui est beaucoup plus petit à l'arrière qui est isolé par une vitre et surtout entre eux il y a une sorte de barrière comme ça il y a quelque chose qui est d'une forme de prison donc les deux sont séparés par ça et c'est des éléments qui ne sont pas mis là au hasard c'est vraiment des choses qui sont là pour appuyer le propos à savoir qu'il y a une distance entre le père et son fils et qu'il y a une barrière qu'il va falloir surpasser qu'il va falloir franchir ici aussi par exemple on a l'araignée radioactive qui est là le personnage qui est complètement dans l'ombre et tout le reste qui est très très anguleux mais qui pointe quand même vers notre personnage et c'est vraiment un truc qui m'a marqué en regardant le film c'est cet aspect composition mise en scène j'avais l'impression que chaque plan était vraiment calibré au millimètre pour que je regarde exactement là où il faut et que tout le reste soit signifiant et après ce qui est vraiment cool aussi tout simplement c'est juste de voir Spider-Man se lancer comme ça d'un toit et juste tomber comme ça et voltiger de partout et tout c'est vraiment là pour le coup je l'ai pas vu en 3D ce film là je l'ai vu en version 2D mais ça doit être vraiment impressionnant dans la version 3D parce que je crois qu'il est en 3D aussi enfin ça m'étonnerait que ce soit pas en 3D vu tout ce qui se passe à l'intérieur et vu les possibilités qu'il y a en termes de 3D stéroscopique et de relief pour résumer tout ça Spider-Man Into the Multiverse c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu en tant que film en tant qu'histoire j'espère que ce nouveau format image par image vous a plu c'est quelque chose que je vais développer dans l'année qui vient justement où je vais parler de différentes séquences de différents films sous différents principes donc de design de composition de mise en scène d'animation en elle-même pour comprendre un peu comment tout ça se construit donc dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce format si ça vous a plu à le partager autour de vous si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu comme ça en français sur l'animation je me suis inspiré de différentes chaînes notamment de Howard Wimsters dont j'ai parlé au début qui fait des analyses sur différents animés et films d'animation donc je vous invite à aller voir sa chaîne c'est intéressant aussi et je le remercie au passage pour m'avoir donné un petit peu la motivation de faire ce genre de format moi aussi et aussi indiquez-moi en commentaire si vous avez des séquences d'animation que vous aimeriez décortiquer dans de prochaines vidéos l'idée c'est vraiment de trouver des scènes qui vous sont marquées et vous avez envie de savoir comment tout ça a été construit je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo